Bonjour, je suis Julia Monteordogno, je suis étudiante de doctorat littérature comparée et études de genre à l'université Paris 8. Je vais présenter la communication et écrire le geste, la poésie de Fabienne Courtade. Bien, comme vous savez, la place des femmes dans la littérature a été minorisée en tant qu'auteur est limité sur le regard idéalisant des écrivants. Pour cette raison, il est bien compréhensible l'intérêt de plusieurs femmes de se faire visible et de mettre en valeur son travail en s'autonomisant. Pourtant, il y a aussi un autre geste qui se met en place chez certains auteurs contemporains. C'est un geste qui revendique une volonté de ne pas être vue comme femme. C'est par exemple un geste dans cette poète, Fabienne Courtade, qui affirme ne parler pas aucun sexe, ne pas parler aucun sexe, parler tous les sexes. Elle passe du « elle » au « il », du « il » au « elle ». et elle affirme qu'avec la poésie, il existe un troisième corps qui n'est pas féminin, ni masculin, ni neutre. C'est vrai qu'elle utilise beaucoup de pronoms quand on fera, mais le pronom qui me semble spécialement intéressant, surtout pour cette communication, c'est le terme « quelqu'un » qu'on va voir. À propos de ce geste qui se met en place chez Fabienne Courtade, je voudrais souligner l'affirmation de Badler dans « Gender Travel », où elle propose que l'affirmation d'un sujet n'est pas nécessaire ni obligatoire pour agir. Bien. Dans cette communication, je souhaiterais donc croiser l'étude des théories de corps et de genre et la poésie contemporaine. Concrètement, j'analyse l'écriture de corps chez la poète Fabienne Courtade que je viens de citer. Je vais me centrer surtout dans le même geste apparu en 2012. Dans cet ouvrage, le titre me semble déjà intéressant. On voit dans le même geste, on voit dans ces trois mots, un corps à travers un geste. Peut-être on ne voit pas tout le corps entier. On voit des yeux ou une main ou des doigts peut-être, mais le geste nous renvoie un corps qui bouge, qui est en train de faire un mouvement et qui est lié à un autre geste qu'on ne voit pas, mais qui nous est referé. Bien. Tout d'abord, je veux penser l'écriture du corps à partir de l'écriture des corps qui apparaissent dans sa poésie. Je vous ai mis ici un poème qui me semble assez intéressant déjà. Le corps prend toute sa mesure. On peut suivre le tracé des veines sur les tentes qui s'accélèrent. Avec le silence, mais sans cesse, nous sommes interrompus. On demande quelle année. On nous demande de prononcer des chiffres. Quel jour ? Quel lieu ? Quelle date ? Quelle heure ? Là, il apparaît le corps comme la continuité qui s'interrompe et qui devient discret avec le discours. Cette idée est critiquée justement par Badler dans son livre « Gender Travel » quand elle lit les discours féministes qui considèrent le corps comme quelque chose qui existe avant le discours, qui peut être prédiscoursif avant la loi. Dans ce texte, on pourrait penser à cette idée aussi. Cependant, on verra qu'au fur et à mesure que l'œuvre avance, cette idée est aussi mise en question car le corps ne sera pas un corps qui peut exister avant le discours ni au-delà de ce discours. Ce sont des corps aussi qui sont mélangés avec des objets, ou parfois avec des déchets, parfois avec des insectes. Cette conjonction met en place certaines distinctions qui ronde également avec l'idée d'une identité, comme différenciée ou comme différente de quelque chose. Je lis « On se range avec des insectes, on continue avec eux, le corps, le silence autour des objets. » Cette indistinction, en fait, se situe contre une pensée de l'épistémologie occidentale où il se mettrait en place une dichotomie sujet-objet. Dans ce cas, le sujet-corps est rangé avec des objets et même avec des insectes. Et cette mélange veut dire que le corps est parmi les objets et du côté des objets. Le ventre, les jambes, les mains, sur la table, avec photos, papiers, tickets du métro. Ce sont aussi des objets quotidiens. En fait, cette quotidienneté fait partie aussi de cette dissolution de ne pas avoir un point de départ ni d'être un point distingué d'un autre. C'est aussi le même jour, le même objet, le même geste qui se répète. En fait, cet espace du quotidien est traité comme un espace d'indistinction où les actes qui se succèdent ne sont pas bien distingués. Comme on peut souligner ici avec les mots identiques, c'est la même image, la même heure, un geste fait reflet. En effet, le quotidien est l'espace sans espace. Le temps sans temps. Non, c'est dit. Le corps n'ont pas de place ni dans le discours ni dans la matière. Je cite ici l'œuvre Corpus. Ils ont lieu dans la limite, le corps, un temps comme limite. Le quotidien, là, serait l'espace limite entre maintenant et toujours, un déterminé et concret. C'est aussi intéressant, la fin du dernier poème ici, un geste fait reflet. En fait, cet espace quotidien est important en tant qu'espace de répétition, comme on va voir. En fait, comme c'est souligné par Wadler, il est à travers les répétitions où le corps est performé. La répétition collective crée l'idée du corps discret ou sable. Ici, les gestes sont dévoilés comme des répétitions inexactes qui créent des variations et qui, peut-être, sont performatives car signalent un manque d'origine. Dans cet espace quotidien, tout est répétition, pardon, tout est copie, mais copie d'une autre copie, sans origine. Wadler signale comme l'idée, comment l'idée de l'origine n'est que parody of the idea of the natural and the original. En effet, l'écriture du corps trouvera aussi une dispersion à travers sa relation aux reflets, aux gestes qui se répètent dans d'autres corps et qui apparaissent dans un espace et un temps qui font partie du quotidien. En écrivant ces gestes qui se répètent et se reflètent, qui sont toujours ressemblant à un autre, l'écriture du corps, chez Courtette, orbitent autour du même. Par exemple, je peux lire un peu. Les corps sont posés au milieu avec des reflets. C'est la même image, la même heure, un geste fait reflet. En effet, les reflets apparaissent sur plusieurs surfaces, comme une table dans un bar, sur l'eau, dans des glaces ou sur le vitre d'une fenêtre. Les reflets montrent quelque chose qui ressemble, ressemble à un autre, mais qui n'est pas à cet autre. Donc, ces reflets signalent en fait ce manque. Il est la non-reconnaissance. Quand le rapport entre copies s'établit, la problématique du corps sujet devient inévitable. Le travail des pronoms continue cette trace chez Courtette. Le jeu n'apparaît jamais sans se poser comme une interrogation. L'écriture pas en fait par d'autres pronoms qu'on verra, comme elles, ils, nous, on. La dispersion des pronoms me semble un symptôme de cette déstabilisation des discours qui opère dans l'espace poétique. Prononcer son nom sans lieu, sans aucun son. Ombre, lumière, le corps est posé au milieu. Nous sommes ce point qui se perd. Mais il ne s'agit pas d'une voie indéterminée ou collective, comme un « nous » qui établirait à nouveau une dichotomie et une discrimination. Il s'agit plutôt d'un pronom local, pas universel. Un quelqu'un qui marque la localité du sujet et peut se ressembler, mais pas complètement à un autre. Qui peut en fait se poser la question des limites entre « je » et « autre », entre sujet et objet, ou entre dedans et dehors. Il y a aussi un jeu entre dedans et dehors, avec des autres images qui sont intéressantes, mais qui, je ne veux pas commenter ici, comme des portes et des fenêtres. Je cite ici à Nancy, un corps indiscret, donc la limite de la séparation. Comme juste avant, on a vu que le corps est situé au milieu, dans cette limite. Comme conclusion, l'écriture du corps trouvera son espace dans l'écriture poétique en tant qu'écriture qui ne ferme pas, mais qui découdre le texte. Il y a aussi un travail dans la forme et dans la typographie, que je ne peux pas commenter ici, mais qui dévoile aussi le manque d'unité. Les poèmes se coupent et se reprennent. Ainsi, le poème devient aussi cet espace des gestes en tant que répétition pénélopienne, liée à une copie de notre copie, à l'ouverture aux variations, enfin à une identité non identitaire, pas limitante, qui créerait autrement le corps. C.E. Badler signale que it is the exception, the strange, that gives us the clue to how demanding and taken-off-fronted words of sexual meaning is constituted. Chez Courtette, on essaie de dévoiler l'exception qui se passe dans le banal, les inexactitudes dans ce discours de répétition. Chez Nancy, l'écriture est un geste qui ne signifie pas, mais qui touche le sens. Chez Courtette, le même geste, c'est l'écriture du poème. Comme un geste qui continue, qui répète, qui imite. Un geste qui n'est pas pris comme une manifestation prédiscursive, ni comme une manifestation de genre. On peut prendre ici le terme qu'il souligne également Badler, le concept du supplément comme l'attribut, comme l'excès qui nous accompagne toujours. Peut-être le geste. Comme chez Nancy, le corps n'est ni signifiant ni signifié. Ici, le corps s'expose, pas comme un substantif, mais comme un geste en train de se faire. Bien, merci beaucoup pour votre attention. Au revoir. Au revoir. Au revoir. ...